Une rencontre qui a été initiée, en tout cas suivant un constat, un constat de manque d'informations à notre niveau surtout, mais surtout en tout cas dans une dynamique de rencontrer l'ensemble des groupements de femmes et aussi la fédération des associations des femmes pour un petit peu échanger sur des questions de développement qui intéressent surtout les femmes travailleuses. Et cela nous a permis un petit peu de comprendre davantage les dynamiques dans lesquelles elles évoluent, mais surtout leurs préoccupations qu'elles ont exprimées à travers les financements qu'elles sollicitent, mais aussi et surtout les suivis après formation. Et ce que nous avons proposé à l'issue de cette rencontre, en réalité c'est de mettre en place des plateformes au niveau de chaque commune et faire une entité qui regroupe ces plateformes-là, en vue de répondre en tout cas positivement et efficacement par rapport à leurs préoccupations. En termes d'accompagnement, mais surtout en termes d'organisation qui fera de telle sorte que demain, l'ensemble des groupements existants au niveau du département et qui n'ont pas pu bénéficier des financements ou d'accompagnement, puissent en tout cas être au même niveau en termes d'attraînement que les autres. Et cela va, nous nous sommes donné un terme d'à peu près 60 jours, deux mois, pour que nos chères dames, en tout cas nos mamans, nos soeurs puissent s'organiser et affiner leur organisation de telle sorte que les interlocuteurs seront en nombre assez limité, pouvant nous permettre de travailler dans une dynamique évolutive. Dans quel secteur, Pégard ? Dans tous les secteurs, vous savez, nos bonnes dames-là travaillent dans tous les secteurs, dans la transformation des produits aléatiques, fruits et légumes, les céréales, même l'élevage en réalité. C'est des secteurs vraiment pluridisciplinaires. Mais ce qui est important, c'est de les accompagner dans une dynamique qui leur permet en réalité de pouvoir faire de la valeur ajoutée.